Donc on est les premiers visiteurs, on est là à l'ouverture et on va voir la boutique pour nous. Bienvenue à Mandarake, on rentre et tout de suite, il faut vous imaginer donc un espace qui est quand même relativement grand avec des rayons, des rayons, des rayons, des rayons. C'est un peu, on peut le penser une sorte de labyrinthe, mais il y a un vrai souci encore une fois à la japonaise d'organisation. Tout est extrêmement bien classé et pour peu qu'on comprenne comment ça marche, c'est finalement relativement simple. Donc on va aller regarder quelles sont les petites merveilles qu'on peut trouver ici. Moi j'aime particulièrement les jouets anciens, ce qu'on appelle les jouets vintage et les figurines. Et croyez-moi, quand vous aimez ce genre de choses, ici vous allez trouver des trucs que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Dans les produits assez rigolos, évidemment vous allez reconnaître une vitrine Dragon Ball Z, une grande classique. Mais ce qui va être intéressant en fait sur cette vitrine, c'est qu'il va y avoir évidemment des vieux jouets de Dragon Ball Z mélangés à des jouets beaucoup plus récents. Mais surtout, il y a du Dr Slump, il y a du jouet Dr Slump avec les meilleurs persos charismatiques à râler de Dr Slump. Et surtout, petit plaisir personnel, on va trouver en fait qu'il y a du Cobra. Et oui, il y a des jouets Cobra pour ceux qui aiment et notamment surtout des magnifiques figurines. Là, on a un Tetsuo d'Akira, on a des motos d'Akira, c'est assez rare les jouets sur Akira. Et par exemple, celui-là, il est à 4 miennes, ce n'est pas excessif pour un Tetsuo, ça fait vraiment plaisir. Si vous êtes amateur de robots, notamment de Goldorak, d'Anne Cougar ou ces robots équivalents, ici c'est tout simplement le paradis. On va évidemment trouver tout ce qui est affilié à du Bioman, à du Power Rangers, avec notamment des produits qui sont extrêmement rares. On est vraiment là dans du vintage japonais, parfois sur des séries qui ne sont même pas sorties en France. Donc ça, c'est ce qu'on appelait en fait les Magical Girls sur la 5, avec Gigi. Et il y a carrément le vaisseau, le Spaceship qui est assez incroyable. Ce truc, c'est introuvable en France, c'est assez génial. Évidemment, on va trouver du Senseïa à Mandarake, donc les Chevaliers de Zodiac. On va trouver même des figurines vintage, donc qui sont à peu près dans les 10 000 yens, ce qui fait du 80 euros. On va trouver évidemment les Mid-Cloth qui sont plus récents, les Mid-Cloth X qui sont encore plus récents. Et les fameux Soul of Gold. Alors ça, c'est du classique. Vous trouverez la même chose en France, à des prix relativement identiques. Évidemment, chez Mandarake, on trouvait aussi énormément de mangas, de doujins. Donc c'est aussi ces fanzines, ces magazines amateurs, ces mangas amateurs. Et évidemment, également une ribambelle d'artbook. Voilà, là, on est vraiment dans cet espace où on est dans du manga pur et dur, vintage. On va trouver des choses extrêmement rares. Et on va dans des prix qui sont dans les 45 000 yens. Ici, on a carrément pour 200 000 yens. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le manga, il va approcher les 1500, 1800 euros. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée de ces véritables trésors. Il y a aussi des cellulots, il y a des choses extraordinaires. Tout ça, c'est une vitrine qui est magnifique, avec des produits très anciens, des raretés. Et c'est pour ça aussi qu'on aime Mandarake, c'est qu'on va trouver des choses, pour le coup, qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs pour les vrais passionnés de collection de mangas anciens. Sous-titrage ST' 501